Salut à tous et à toutes, alors aujourd'hui on se fait une vidéo sur le Sandeville, le nouveau boss Alors sachez que l'étape la plus rentable à farmer c'est la 15, donc c'est une petite team sur la 15 Bon je dis petite, c'est pas si petite que ça, ça demande quand même que du légendaire et des champions néants Dont Rio et Akrizia qui vient de sortir, qui est très très forte sur ce boss Alors la compo je vais pas m'accaparer toute la gloire, c'était pas moi qui l'ai créé, c'est grâce à Arcelane Un mec dans mon clan qui est très très chaud en PVE Je vais vous montrer tout de suite le run, ça passe en environ entre 20 et 25 secondes Donc tout simplement le Kimar va venir en fait pour un Stand Sleep, la Rio pour mettre tous les debuffs La Akrizia qui peut permettre de réduire le temps de meter et de mettre surtout des énormes patates Le Septimus qui est là pour rajouter un peu de dégâts, c'est le deuxième perso qui va mettre le plus de dégâts sur ce boss Le boss va nuque l'équipe, c'est pas grave, grâce à la mère cyber qui est Revive on Death Et ensuite les persos rejouent tout simplement et vont venir finir le boss Et voilà, 25 secondes Donc la Mercibelle est obligatoire pour le Revive on Death, elle est utile aussi pour le Lead Speed avec les speeds que j'ai mis sur mes persos La Akrizia va être là pour réduire le temps de meter du boss sur la première attaque pour laisser tous les champions de mettre 2 attaques Le Septimus va venir pour mettre quand même 2 grosses claques à 461 Kimar qui va Sleep et Refresh tous les cooldowns Et la Rio qui va être là pour mettre tous les debuffs Donc je vais tout de suite vous montrer comment l'équipe est preset Donc Mercibelle on met son A2 en premier et on bloque l'A3 Kimar on ouvre avec l'A2 Mais on met l'A3 en first Pour ce qui est de la Krisia, premier choix A3, deuxième choix A2 Septimus forcément A2 premier choix Et Rio A2 premier choix Pour ce qui est des stuff, alors ma Krisia est en implacable C'est pas du tout obligatoire, vous avez pas besoin de la mettre en implacable Tiens d'ailleurs c'est bugué Ah oui bah elle est quand même en implacable mais ce n'est pas noté Donc elle est en implacable, elle a plus de speed que la Mercibelle Donc il faut juste qu'elle ait plus de speed que la Mercibelle Un maximum de dégâts crit forcément, les 100% de taux crit Elle a pas besoin de précision Ensuite la Rio, la Rio il faut qu'elle ait plus de 290 de speed Je crois que c'est 294, exactement plus de 294 de speed avec plus de 600 de précision Si vous voulez farmer le 24 Si vous voulez farmer que le 15, elle a pas besoin d'autant de précision Il me semble qu'il faut uniquement 350 de précision si je dis pas de bêtises Pour la Mercibelle, il lui faut juste plus de 265 de speed Peu importe la précision, je lui ai mis de la précision, c'est pas nécessaire Pour ce qui est du Kimar, c'est un Kimar speed basique que j'utilise partout Donc il a les 600 de précis et 322 de speed Donc il faut juste qu'il soit plus rapide que le reste de l'équipe Mais bon la plupart du temps vous utiliserez votre Kimar en arène Donc vous prenez votre Kimar arène assez basique Et pour ce qui est du Septimus, il faut juste qu'il soit plus rapide que la Mercibelle Donc 270, un max de taux crit, un max de dégâts crit Enfin 100% de taux crit et un max de dégâts crit Pas besoin de 7 particuliers, on s'en fout Il faut juste qu'il soit plus rapide que la Mercibelle C'était une vidéo vraiment très courte Juste histoire de vous montrer une team pour passer le donjon 15 Et pouvoir le farmer en boucle très très rapidement Vu que c'est le donjon plus rentable actuellement à farmer pour le début J'espère que ça vous a plu, pensez à lâcher un commentaire, un petit like A vous abonner si ce n'est pas déjà fait Bye bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz